bonjour à tous aujourd'hui on va voir on va essayer de répondre à la question comment faire pour bien faire et à cet effet je vous propose de retenir toujours un peu pareil des choses très précises il y en a six aujourd'hui ça peut paraître un peu long mais ça n'est pas tant que ça alors voilà quelles sont ces six choses premièrement pour bien faire alors il faut souffrir un petit peu parce que tout ce qui est bien fait est difficile et donc chaque fois qu'on fait quelque chose de difficile on souffre première chose deuxièmement pour bien faire il faut être en relation avec les personnes qui sont concernés par notre action être humain être en relation troisième chose pour bien faire il faut bien savoir que tout ce que nous faisons est profitable apporte une plus-value un gain quatrième chose pour bien faire il faut commencer à bien le formuler cinquième chose pour bien faire il faut avoir la sagesse nécessaire au fond de tout ça et sixième chose pour bien faire il savoir il faut savoir attendre alors je vous entends déjà me dire oui mais ces six principes là sont intéressants mais arbitraires pourquoi ces six principes là et pourquoi pas d'autres alors ce sont six principes que l'on trouve dans la lettre de jacques et qui pourrait faire peut-être un résumé de cette lettre de jacques dans laquelle on trouve par exemple en jacques 1 25 que la personne qui fait bien sera heureuse dans son action donc bien faire c'est un peu un des thèmes de jacques je reprends ces six principes premier principe c'est tout est difficile et donc ce que je vais faire c'est difficile donc c'est pas la peine que je dise que c'est difficile puisque c'est difficile c'est difficile pour moi de faire une vidéo c'est difficile pour moi de parler à des gens que je ne connais pas c'est difficile pour moi d'être suffisamment général mais suffisamment précis mais alors pour certains sera trop général pour d'autres trop précis tout est difficile c'est difficile de se marier d'être célibataire de travailler de se reposer de créer de d'attendre etc deuxième chose toute action concerne quelqu'un et donc ça il faut vraiment que j'en soit rempli alors par exemple quand je passe le balai dans mon bureau si je passe le balai pour passer le balai je dis il faut que je passe le balai si je passe le balai en pensant à à moi en pensant au fait que ça me fait plaisir d'avoir des lieux qui sont qui sont propres alors ça m'intéresse de passer le balai si je passe le balai en pensant en pensant aux gens qui vont venir ça m'intéresse si je j'attends à la poste ou à la station essence etc et je fais la queue et donc si je fais la queue en pensant en fait que je suis en train de me préparer pour rencontrer quelqu'un alors c'est bien toute action concerne quelqu'un et vous pouvez réfléchir à ça troisième chose toute action est profitable combien de fois est ce que on dit ouais mais de toute façon ce que je fais ça sert à rien je parle à mon conjoint je parle à mes enfants mais ils ne m'obéissent pas je dans mon travail mon patron il comprend rien etc voilà mais non c'est pas vrai tout ce que je fais sert à quelque chose quatrième principe c'est que ce que je fais je commence par le faire en m'en parlant en posant avec des paroles ce qu'est ce que je fais donc tout ce que je me dis de ce que je fais c'est fondamental si je commence par me dire je n'y arriverai pas ça ne sert à rien d'autres le font beaucoup mieux que moi etc comment voulez vous que ce que je fais est une valeur particulière cinquième principe c'est la sagesse alors la sagesse où est ce qu'elle se trouve dans la relation avec dieu à tout moment vous allez me dire mais toi tu es en relation avec du à tout moment mais oui c'est quelque chose que je veux faire voir dieu en arrière-plan ou au coeur de toute action que je fais et puis sixième chose c'est la patience attendre alors oui mais moi je suis pas patient dans la famille personne n'est patient oui mais ça c'est un gros mensonge nous passons notre temps à nous dire de gros mensonges et à vivre avec ces gros mensonges non dieu nous appelle à être patient du nous appelle à attendre dieu nous appelle à construire en attendant alors si vous voulez retrouver ces six principes dans l'épître de jacques alors le principe de la souffrance de l'action c'est le chapitre premier le principe de du fait d'être en relation avec quelqu'un dans ce que je fais c'est chapitre 2 verset 1 à 13 le principe de la plus value du profit de l'action c'est chapitre 2 verset 14 jusqu'à la fin le principe de parler pour être parfait dans mon action c'est chapitre 3 verset 1 à 12 je crois le principe de trouver la sagesse c'est chapitre 3 verset 13 jusqu'au chapitre 5 verset 6 et puis le principe de la patience c'est chapitre 6 jusqu'à la fin alors voilà une idée de comment bien faire quand on est appelé à faire